Le sort du sélectionneur pourrait être connu selon nos informations, après Noël.Après le match, nul consternant contre le Japon, 23-23, le 25 novembre, Bernard Laporte s'était donné 15 jours pour trancher le cas de son sélectionneur Villeneuve. 15 jours pour savoir si, oui ou non, l'ancien manager du stade Toulousa allait poursuivre l'aventure, malgré un bilan catastrophique à mi-mandat, cette victoire en 21 matchs, le pire pour un sélectionneur dans l'ère moderne. 16. Si mon avenir, la tête de l'équipe de France est liée aux défaites ? Poser cette question aux gens qui pensent qu'ils ont mon avenir en main, avait lâché Nové durant la tournée de novembre. Le président a visiblement besoin de plus de temps, dans la foulée d'une piteuse année 2017, seulement trois succès contre l'Écosse, l'Italie et le pays de Galles. Serge Simon, vice-président de la FFR, a récemment réalisé une série d'entretiens d'une trentaine, auprès des différents acteurs du top 14, joueurs, entraîneurs, présidents. A l'issue de cette audite, Serge Simon a rencontré mercredi 19. Rien n'a filtré de cette entrevue. Et, selon nos informations, Bernard Laporte n'a pas encore décidé du sort de son sélectionneur. Deux options désormais pour le président de la FFR, soit sa décision pourrait être annoncée avant la treizième journée du top 14, qui débute vendredi, soit après le week-end de Noël. Il semblerait que cette deuxième piste, soit privilégiée.Pour reprendre la tête du 15 de France, revient avec insistance le nom de Jacques Brunel, actuel manager de Bordeaux-Begle et ancien adjoint de Laporte entre 2000 et 2007 avec les Bleus. S'il devait rester en place, Noël se retrouverait dans une situation plus que fragilisée. Ses deux adjoints, Yannick Brun et Jean-Frédéric Dubois, sont également très menacés. Les Bleus seraient ensuite réunis à Marcoussi à partir du 21 janvier, pour un premier match dans le tournoi Destination, le 3 février, contre l'Irlande au Stade de France. A deux ans d'une Coupe du Monde, où ils croiseront l'Angleterre et l'Argentine, dès la phase de Poules, les Bleus n'ont jamais autant navigué à vue. Sous-titrage Société Radio-Canada